... Patrick Grinville, Falaise des Fous. La plume flamboyante de Patrick Grinville, académicien, excelle dans ce 26e roman dont Etretat et ses fameuses falaises et la toile de fond. De petits ports de pêche, Etretat au cours du XIXe siècle, devient lieu de villégiature à la mode où se côtoient grands bourgeois et artistes. Isabelle, Corot, Courbet peignent le bord de mer d'une touche romantique puis réaliste. Monet, lui, cherche à saisir les variations de la lumière, de la couleur, peinture de l'éphémère, peinture impressionniste. Ce sont ces fous de falaises que Patrick Grinville évoque avec fulgrance dans ce roman. Les cabines de bain étaient plantées sur les galets. Une roulotte guidée par des chevaux déposait les baigneuses directement au bord de l'eau. Des bateaux de bain équipés de marchepieds remplissaient le même office. Les femmes en bonnet barbotaient dans des jupes et des camisoles. À la sortie du bain, elles disparaissaient dans les cabines et en surgissaient, enmitouflées dans une espèce de blouse longue et blanche, et toujours un bonnet pour protéger les cheveux. Plus loin, une jetée sur roue avait été tractée au bord de l'eau. Des hommes, en maillot de corps et caleçon coupés aux genoux, étendaient les bras au bout du tremplin pour plonger à la façon des athlètes. Des femmes nageaient alentour, faisaient la planche. Une belle bourgeoise tenait son petit chien en laisse, fit mine d'avancer sur le plongeoir comme sur un lieu de promenade. « Je vis osciller sa vaste robe à tournure, étagée, son haut de couleur violette et cintrée, dont jaillissaient les plis inférieurs et bleus qui caressaient le bois fruste de la jetée. » Des paysannes, venues avec leurs maris et leurs enfants dans des carrioles, descendaient en robe de coton, aux bras de leur homme, en blouse et casquette. Du côté du Perret, où régnaient les bataillons de Cabestan, les pêcheurs triaient le poisson, l'embarquaient dans des paniers, des mahanes. Aidé par leurs épouses en tablier bonnet blanc, ils trimballaient de lourds cordages qu'ils allaient fourrer dans la coque d'une de ces caloges, caïques hors d'usage, coiffées d'un amas de chaume. Trois femmes ramandaient les filets en jetant un regard aux bourgeois. Plus haut, au-delà de la plage, se dressaient trois villas cossues à pignons, balcons et vérandas, où jouaient au volant de ravissantes petites filles en robe de mousseline à ruban. Je vis Courbet filer à travers les cohortes bourgeoises pour rejoindre directement les pêcheurs qu'il élague gaiement. Il papota avec eux. Un bateau arriva chargé de poissons frais. Il se saisit d'une énorme raie écarquillée, trépidante, qu'il rapporta à bout de bras, comme ça. Quand il traversa la promenade pour gagner son domicile, les petits enfants tournaient la tête, houspillaient leurs parents, pour qu'ils leur disent comment s'appelait ce monstre au ventre opalescent, déployés, écorchés de rouges et poisseux dont les houilles saignaient, accrochés aux gros doigts de l'ogre. Courbet attaqua sa fameuse série des vagues. Il profita d'un temps sombre et nuageux, d'un vent tempétueux qui précipitait la mer sur les galets. Il travailla derrière sa fenêtre, face au flot démonté. Il peignait toujours au couteau, taillait la vague, tranchait dans la matière, en dégageait des agglomérats prégnants. De temps en temps, il sortait pour mieux voir le détail de la machinerie marine. Calé sur les galets, les poings sur les hanches. Moi, je quittais le café, je le regardais de loin ou m'approchais brièvement. Il prenait la peine de m'adresser un mot aimable. Il appréciait mon goût des éléments déchaînés. Un jour, il me lança. « La vague, c'est un tigre qui rit ! » Il ajouta, fier, tout est moustillé. « Il y a quelques années, j'ai écrit ça à Victor Hugo. » Ces vagues me subjuguèrent. Monet n'aurait pu ou voulu peindre un monde d'une puissance si violente, si noire. Courbet ne cherchait pas les mille déclinaisons, les féeries changeantes et contradictoires de son confrère. C'est la même tempête immémoriale qui charrie et propulse ses marbrures brisées et ses arceaux crochus de bestialité. La mer houleuse ou, comment dirais-je, bouleuse. Le ciel charriant de lourdes nuées d'un violet sombre jusqu'à la couleur des ténèbres. On était en 1869. Courbet sentait-il accourir les périls de la guerre et de la révolution qui devaient suivre. Ces vagues roulent du minéral broyé. Nulle transparence, nulle fluidité, mais la précipitation sur nous d'un vacarme de la matière dans ses différentes versions. Même grondement tellurique, l'écume n'est pas la mousse heureuse de Monet, mais un gravier grenu, une rage de crinières caoutteuses, un cerbère dont la bave bouillonne en bouquets de mufs. Les barques sur le rivage sont des chaudrons noirs de Caron. Courbet, énorme, effervescent, le couteau de peinture au point rit d'avoir écari la vague comme Rembrandt son bœuf. Désormais, je puis embrasser toutes les périodes de ma vie, ainsi que celles de Monet et de Courbet. Les vagues me semblent incarner tous les démons de l'époque, annonçant l'imminent ravage de l'Histoire. Voilà. ... 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